Les amis bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur J'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui j'ai concocté deux nouvelles histoires bien terrifiantes et bien angoissantes Pour vous faire frissonner jusqu'au bout de la nuit J'espère que vous êtes prêts à suivre ce nouvel épisode Les amis comme d'habitude vous connaissez les bails On s'installe confortablement dans un endroit complètement isolé du monde Vous éteignez toutes vos lumières, vous fermez les stores, vous êtes dans la nuit la plus complète Et vous vous apprêtez à entrer dans l'horreur de ces deux histoires Bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread Moi Peur Ha 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 ha... La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire assez courte, mais assez flippante. C'est arrivé à un jeune abonné qui a 15 ans et qui s'appelle Steven. Il faut savoir que Steven vit dans la région de Toulouse, il vit avec ses parents et également avec son petit frère Marc qui a 11 ans. Voilà pour poser le décor. Il faut savoir qu'un soir, les parents de Steven décident de se rendre au restaurant et passer une petite soirée en amoureux et demandent gentiment à Steven de garder Marc à la maison, de le surveiller, de faire attention à ce qui ne lui arrive rien. Ce n'est pas la première fois que Steven devait garder son petit frère, donc il dit sans problème, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, vous pouvez passer une belle soirée et moi je m'occupe de Steven. Oui, pas de problème. Le soir-là, il fait à manger pour son frère, tout se passe bien, il soupe ensemble, c'est 18h. Après le souper, il y a Marc qui demande à Steven si c'est possible qu'il se rende au terrain de foot pour aller jouer un petit moment au foot avec ses amis justement. Steven, il ne voit pas d'inconvénients, tu vois, alors on est plutôt dans les heures d'hiver, donc il fait déjà un petit peu sombre à l'extérieur, mais il lui dit ok, écoute, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, rends-toi une heure au terrain de foot et dans une heure tu rentres parce que c'est tard et puis je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, donc voilà, tu vois, c'est le grand frère qui se fait un peu du souci, mais il lui laisse quand même la liberté de partir, tu vois, Marc il a 11 ans, donc il est capable quand même de faire l'aller-retour entre le terrain de foot et la maison. Une heure se passe et là, Steven, il n'y a toujours pas de nouvelles de Marc, tu vois, il n'a ni coup de téléphone, quand il envoie des messages, il n'a pas de réponse, donc il commence à se faire un tout petit peu de soucis. Comme on lui a demandé de surveiller son frère, ben là il commence à paniquer un peu et il se rend de toute urgence au terrain de foot, donc il part en courant au terrain de foot et quand il arrive au terrain de foot, stupeur, il est complètement désert, il n'y a absolument rien du tout, ni ami, ni Marc, ni personne, il n'y a rien, le terrain il est désert. Et là il commence à crier, tu vois, il panique, il a les gouttes de sueur, il crie le nom de son frère, il n'entend rien du tout et quelques secondes plus tard, tout d'un coup, il entend au loin son prénom qui résonne, Steven, comme ça. Et là il se dit, putain c'est mon frère, là il y a un souci, mon frère il est en train de crier, il y a un souci. Donc il part en direction de la voix qu'il a entendue et dans une petite allée, il voit un vieil homme assez imposant qui tient dans sa main son petit frère, tu vois, il traîne son petit frère comme ça et son petit frère qui crie Steven, voilà, et là Steven il est complètement paniqué parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un homme qui est en train d'enlever mon frère, il faut que j'intervienne, tu vois. Et là il joue son rôle de grand frère jusqu'au bout, il prend tout l'élan possible et il fonce sur l'homme en hurlant, tu vois, il lui dit lâche-le, comme ça il lui court dessus, l'homme il lâche Marc, le petit frère, il se retourne, il est prêt à faire face, il veut lui mettre une patate et tout, et là, je sais pas, Steven il est pris d'une force, il lui fonce dessus, il le bouscule, il le renverse à terre, et là quand le vieil homme essaie de se relever Steven, il lui met des points comme ça dans la figure, il le met vraiment KO par terre, il prend son petit frère et il rentre à la maison en courant le plus vite possible, donc ils sont complètement traumatisés les deux, ils se retournent pas pour regarder derrière si l'homme est toujours en train de courir, et quand les parents rentrent du restaurant, ils retrouvent les deux garçons complètement en pleurs à la maison, et quand ils leur racontent l'histoire, ben tout de suite les parents décident d'appeler la police pour les informer de ce qui vient de se passer au terrain de foot, et en fait plus jamais on retrouvera cet homme, plus jamais on aura de traces de cet homme, son frère a failli se faire kidnapper par un homme, et heureusement que Steven a intervenu au bon moment, c'est vraiment glauque, c'est vraiment une chose qui parait à tout le monde, donc les amis quand il fait nuit, restez chez vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, faites attention, et surtout si vous avez vos petits frères, et comme ça, il y a tellement de gens mal intentionnés, faites attention. Allez, histoire suivante ! Les amis, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire incroyable qui est arrivée à Chloé, Chloé qui est une jeune abonnée qui m'a raconté son histoire sur Instagram. Il faut que vous restiez absolument jusqu'à la fin de cette histoire parce qu'elle est complètement folle, et pour tout comprendre, il faut vraiment que vous regardiez l'histoire jusqu'au bout. Chloé, elle a 22 ans, elle vit dans la région parisienne, et depuis quelques années, elle est mariée à Lionel. Ensemble, ils ont eu deux magnifiques enfants. Il faut savoir que ce soir-là, Lionel et les enfants ne sont pas là, ils ont une sortie, et cette sortie s'est faite sans Chloé, parce qu'elle a voulu profiter aussi de prendre un peu de temps pour elle. C'est vrai que quand on est parent, on ne prend pas souvent du temps pour soi, et là, Chloé, elle s'est dit, ben voilà, faites cette soirée ensemble, et moi, je profite d'être un peu seul à la maison, il faut savoir qu'en plus, ils ont une très très belle villa, une belle terrasse, une grande pelouse, donc ils sont vraiment très très bien, et elle, elle a envie de profiter de sa soirée, profiter de se reposer, profiter de prendre un bain, profiter de manger, voilà, ça fait du bien aussi de s'échapper, de prendre un peu soin de soi de temps en temps. Donc Chloé, elle est seule ce soir-là, complètement seule, tu vois. Tout se passe bien, elle commande à manger sur Uber Eats, elle regarde ses séries sur Netflix, et là, tout d'un coup, elle commence à entendre des espèces de claquements. Il y a des claquements, tu vois, au milieu de sa série, puis elle se dit, mais en mettant pause, elle se dit, mais il y a un problème, c'est pas dans la télé, donc j'hallucine. Elle pense que ça peut être le vent dehors, tu vois, qui a fait tomber quelque chose sur la terrasse, donc elle va quand même regarder par la baie vitrée, puis elle regarde s'il y a quelque chose qui est tombé. Il faut savoir que devant les baies vitrées, il y a deux énormes palmiers, ils ont mis deux énormes palmiers en peau, d'accord, on précise en peau, et, ben, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien de spécial. Par contre, il était annoncé des orages cette nuit, donc elle se dit, bon, c'est peut-être normal, il y a peut-être eu quand même un claquement quelque part, on ne sait pas, tu vois. Donc elle reprend sa soirée tranquille, aucun souci, Uber Eats arrive, elle mange, tu vois, elle se régale, elle passe la meilleure soirée de sa vie, et là, quelques heures plus tard, elle commence à rentendre ses claquements, mais en même temps, elle sent des mouvements, comme des bruits de mouvements et de souffle, tu vois, il y a des bruits de souffle. Alors, encore une fois, elle se dit, mais est-ce que c'est le vent ? Mais c'est quand même bizarre, parce que ces bruits de souffle, ils sont chauds, et elle les sent presque derrière elle, tu vois, il faut savoir qu'elle est assise sur le canapé, que derrière, il y a un petit espace entre le mur et elle, et elle se dit, attends, il y a quelqu'un derrière mon canapé, il y a un problème, ce souffle, c'est pas possible, si c'était du vent, je l'entendrais de dehors, mais là, elle l'entend de derrière. Donc il y a mille idées qui lui passent par la tête, elle commence à se faire des films, elle est complètement seule chez elle, elle se dit, maman, non, mais s'il y a quelqu'un derrière moi, qu'est-ce que je fais ? Elle n'ose pas bouger, parce qu'elle ne sait pas si elle doit appeler la police, elle n'ose pas se lever, elle a peur qu'il y ait quelqu'un derrière, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. La seule chose qui va soudainement la réveiller, c'est le téléphone qui s'allume, et elle voit à l'autre bout Lionel, son mari. Et en fait, elle décroche le téléphone, elle est heureuse, parce que c'est son mari au téléphone, donc elle se décontracte directement, elle se décontracte directement. Là, elle parle avec son mari, et son mari lui informe que, au vu de la tempête qui se prépare ce soir, ils ne vont pas pouvoir rentrer à la maison cette nuit avec les enfants qui dorment chez les beaux-parents. Donc là, elle se dit, ok, il n'y a pas de souci, est-ce que je peux quand même voir les enfants ? Il faut un petit FaceTime, tu vois, ils se voient, elle est contente, elle se soulage, les enfants font bien, tout le monde la rassure. Voilà, elle sait qu'il va y avoir une tempête, donc on reste enfermé chez soi, et on fait attention, tu vois, il va souffler fort, voilà. Quand elle raccroche, elle a complètement oublié cette histoire de bruit derrière elle, de soufflement, etc. Donc elle continue sa soirée, et là, elle se prépare gentiment à aller se coucher, quand soudainement, elle entend aussi des espèces de ricanements, il y a des espèces de rires, mais cette fois, ces rires, ils viennent de derrière elle, et de derrière la baie vitrée. Il se passe quelque chose de ouf, il y a un problème, il y a des gens chez moi. Donc là, elle se dirige vers la baie vitrée pour essayer d'allumer la lumière, pour voir ce qu'il y a dehors, et là, évidemment, plus d'électricité. Coupure d'électricité totale dans la maison, c'est la panique. La tempête, elle est en train d'arriver, on commence à voir les arbres bouger, elle sent qu'il y a du vent, et ses rires continuent à s'intensifier, tu vois. Ça continue à rire, ça continue, elle s'est plus, elle est complètement perdue, et là, dans une espèce d'explosion, il y a sa baie vitrée qui se brise, vraiment. Elle a une de ses baies vitrées qui explose, et elle voit cette espèce d'ombre qui rentre dans la maison, elle se dit, là, c'est fini, là, il y a un problème. Il y a des gens dans ma maison, il y a des gens qui me veulent du mal, et elle voit rentrer quelqu'un, et tout d'un coup, elle se fait prendre sur le canapé comme ça, par une main, qui lui coupe la respiration, tu vois, elle n'arrive plus à respirer, elle est complètement bloquée sur le canapé, elle ne sait plus ce qui se passe, et elle s'évanouit. Vraiment, comme ça, c'est ce qu'elle me raconte, d'étouffement, elle s'évanouit. Et c'est que le lendemain matin, quand son mari Lionel et les enfants vont rentrer à la maison, qu'elle va se réveiller. Elle sera complètement traumatisée, elle va raconter l'histoire à son mari et tout, et en fait, en se levant du canapé, elle va remarquer que la baie vitrée est bel et bien brisée, mais que c'est en fait un des palmiers, un des palmiers qui était en peau immense, qui a transpercé la baie vitrée. Il y a eu tellement de vent la dernière nuit, qu'en fait, la baie vitrée, elle a explosé à cause du palmier. Il n'y a eu personne, il n'y avait personne. C'était un cauchemar, c'était un rêve. Ils ont fouillé toute la maison, la porte était fermée à clé, la baie vitrée, elle était fermée, donc c'était impossible qu'il y ait des gens, ils ont regardé derrière le canapé, il n'y avait personne, tu vois. Et c'était complètement ouf, parce qu'elle ne comprend pas ce qui a pu arriver, pourquoi elle a rêvé de ça, pourquoi c'était si réel, pourquoi ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un rêve. Et là, soudainement, il y a sa fille qui arrive, qui crie, « Maman, maman, il m'a tout volé mes jouets, il m'a tout volé mes jouets. Et puis il lui dit, « Mais écoute, va dire à ton frère qu'il te rende ses jouets. » Puis là, sa fille, elle regarde sa mère, puis elle lui dit, « Mais maman, ce n'est pas mon frère, c'est l'homme qui est derrière le canapé. » Et bien voilà, les amis, cette histoire, elle est complètement ouf. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais en tout cas, elle m'a glacé le sang. J'espère que vous avez kiffé ces deux histoires. Oui, je tiens à remercier Tom pour le montage de cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus sur ces vidéos pour les faire référencer, c'est important. N'oubliez pas non plus de vous abonner, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes, mais vous êtes très très peu nombreux à être abonné à la chaîne, et c'est quand même un gros problème. Donc abonnez-vous, c'est important de cliquer sur le bouton « Abonner ». Et surtout, les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bombarder des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez aussi des histoires à raconter, comme toujours, vous avez mon Instagram qui s'affiche là. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est très important, vous m'écrivez toutes vos histoires. Et si vous n'avez pas Instagram, parce qu'en 2021, vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire par mail qui s'affiche également là. Vous avez tout aussi dans la barre de description. Les amis, je vais aller me coucher, parce que sachez que je tourne cet épisode à 3h du mat', et qu'en plus, ils soufflent vraiment chez moi, et que j'ai été traumatisé tout à l'heure parce qu'il y a eu un coup de vent qui a soufflé à travers ma serrure. Bref, vous vous en foutez complètement, mais moi, je suis comme ça. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit, de très beaux rêves, et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de « Srey de moi, peur ». Sous-titrage Société Radio-Canada